et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de imacha et plus particulièrement de stein avant toute chose ce que vous avez vu sur la vidéo en vocation que j'ai posté du coup hier c'est juste l'accumulation des cadeaux qui s'est tout simplement accumulé au fil de ces cinq derniers mois sur la version chinoise il n'y a pas eu de dix mille coins d'un coup qui sont arrivés jour au lendemain sur la version chinoise c'est juste que dans la première semaine depuis des wands sur la version chinoise j'avais aimé j'avais créé énormément de rigoles au corps et je ne donnais pas un des personnages s de la bannière première comme comme ce qu'on a fait au lancement de la globale du coup quand j'ai fait ça j'ai juste pas qu'elle est perso niveau 7 pour faire les invocations et à chaque fois je vais rouler jusqu'à faire jusqu'à drop un personnage c'est tout et non c'est juste une accumulation des cadeaux pour ceux j'espère que vous allez bien cette vidéo on va parler de stein et plus particulièrement de son arrivée sur la version globale j'ai vérifié la chronologie des personnages j'ai vérifié la qu'on va arriver dans les prochaines semaines on va basculer de suite sur la page chinoise toute heure du jeu ou 321 c'est parti ou on se retrouve sur la page twitter chinoise et là dernièrement ils ont remis le portail de stein et pour ceux qui se demandent pourquoi ils sont en train de remettre les portails les anciens portails on a eu parce que là ça fait également trois mois qu'on n'a pas eu de portail sur la version chinoise je pense pour ma part qu'ils attendent que la version globale rattrape la version chinoise ce qui fait que c'est normal qu'on ait déjà à la voix dans la boxe on a eu au bout de trois jours alors que sur la version chinoise on a eu au bout de deux trois semaines et du coup c'est normal concernant les persos qu'on a dans la version dans la version première du portail mais en fait ils sont juste en train de suivre ils ont changé le système ils ont juste un portail supplémentaire pour mettre ses personnages alors que sur la chinoise on ne voit pas que tout ça on va on va justement juste ça mais les portes les portails du coup on ne voit que ça là énormément de choses en notification recrute et du coup pour le portail on voit que de que le portail premier du coup le portail permanent est directement on assure ça sur la version globale là on a le portail permanent le portail premier mais le portail du port du père tonic effet que ils sont en train de de d'agrandir enfin plutôt de surpasser on peut pas dire surpasser mais il était de rattraper le plus rapidement possible la version chinoise du coup constat en scène on vient c'est je vous invite à économiser un maximum au diamant envo aux euro coins parce qu'il va arriver très rapidement on bascule sur la version chinoise enfin sur la page tout terre et je vais vous expliquer dans combien de temps si on se bat sur la version chinoise bien sûr dans combien de temps il va arriver on descend 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 n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne un plaisir également les événements qui vont arriver par la suite on suit la version chinoise on aura en premier lieu un un portail enfin un événement bas cogo et après on verra du coup voilà là c'est le portail on a eu juste après un mail et si on compte le délai est un délai de du courant m'a qu'il arrive là le 4 janvier et c'est plus tard de semaine plus tard on a eu stein le 25 juillet du coup ça fait 21 jours de différence à la différence que à la différence et sur la chinoise la globale on a à peine qu'un jour des sciences il a mis un peu il nous incite vraiment beaucoup d'argent bon parce que j'ai de la vidéo on n'est pas là pourquoi je vais me prendre du coup on a eu le père de deux deux mois plus tard on va pas seulement parler de stein mais on va également parler des risques qui se demande vu qu'il n'aura pas mal qu'ils vont pas avoir le personnage est ce qu'ils demandent est ce qu'un portail à savoir pourrait arriver il pourrait arriver à l'enfant du de son événement je veux dire après le portail de après le portail donne du coup les deux personnages non susceptibles d'arriver le plus rapidement possible c'est soit celui d'aizawa soit celui de stein mais pour ma part ça sera d'abord celui de stein et par la suite dans le portail premier on verra celui d'aizawa du coup ils vont enchaîner Fumikage Bakugo puis Shoto ou tout simplement Shoto Bakugo ou un truc comme ça d'abord tous les personnages du portail premier et après on verra aizawa enfin pour ma part de cette manière là on ne va pas dans un portail unique comme on l'a vu comment l'a vu avec all mine tout de même ça sera le même les mêmes tickets qu'on a pour ces personnages ne vous inquiétez pas l'appétit se garde du coup elle se transfère d'un portail un autre si vous invoquez ce que vous faites plus de 90 avocations que vous faites plus de 9 multis sur le portail de all night a priori ça sera transféré sur le portail de stein ou celui de aizawa du coup ne vous inquiétez pas pour être étouplée dans tout cas tout le temps vous allez la voir éviter d'invoquer davantage sur le portail première parce que c'est une très très grosse erreur les personnages sont à l'huile d'ici comme je vous l'ai dit la semaine dernière seront à l'huile d'ici les trois à quatre prochaines semaines vu qu'on aura sûrement un dévore d'ici à moi un dévore enfin d'ici à moi à envoyer du coup j'espère que la vidéo vous a plu lâchez le petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça me fait énormément plaisir et sur ce je vous dis ciao et à la prochaine pis prenez bien fin de vous lâchez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo et ciao